Madame la Présidente, mes chers collègues, cela fait un mois, comme cela a été rappelé par tous les orateurs, que le Président de la Fédération de Russie a déployé ses forces armées pour agresser l'Ukraine et s'en prendre aux civils. Les contraignants par centaines de milliers ont quitté leurs maisons, leurs villages, leurs villes et leurs pays. Les habitants, les associations, les entreprises publiques et privées, les collectiviers d'Occitanie se sont aussitôt mobilisés pour organiser des collectes, acheminer des produits pharmaceutiques et médicaux, des denrées alimentaires, apporter secours et assistance au peuple ukrainien martyr, mais aussi, ici, dans nos villes et nos villages, accueillir et héberger les Ukrainiens déplacés. Au nom du groupe socialiste et citoyen d'Occitanie, je veux dire notre gratitude, non pas à tel ou tel élu, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité pour les élus. Je veux surtout, ici, remercier les citoyennes et les citoyens d'Occitanie qui ont saisi la gravité de la situation et qui font preuve au quotidien d'une générosité et d'une fraternité qui honore notre région et notre pays. Ici, en Occitanie, nos compatriotes ont retenu les leçons du passé. Ils ne veulent pas rééditer les erreurs que notre pays a faites lorsqu'il s'agit d'accueillir, dans des conditions indignes, les républicains espagnols qui fuyaient le fascisme. Les compatriotes d'Occitanie, comme tous nos compatriotes en France, ne veulent pas reproduire les errements et les fautes que la France a commises en accueillant dans des conditions indignes nos concitoyens à pieds noirs et harkis lorsqu'ils ont été rapatriés d'Algérie. Nos compatriotes français et les peuples européens ne veulent pas non plus rééditer les fautes morales qui ont été accomplies lors des accords de Munich. À l'époque, les dirigeants occidentaux ont sacrifié les Sudètes, la Tchécoslovaquie, pour acheter la paix. Ils ont hérité du déshonneur et de la guerre. Jour après jour, mes chers collègues, l'histoire s'écrit. Elle nous oblige à être à la hauteur de l'enjeu en regardant et en considérant les Ukrainiens déplacés comme nos frères et nos sœurs en humanité. Madame la Présidente, vous nous proposez de mobiliser 300 000 euros de crédit pour aider ce peuple ami et pour soutenir la solidarité qui s'exprime au quotidien sur le territoire régional grâce à l'action remarquable des associations. Nous soutenons cette initiative qui va nous permettre ici de réserver un accueil digne, respectueux et transversal. Gratuité du réseau TER et du transport scolaire. Accès au fonds régional d'aide à la restauration scolaire dans les cantines des lycées. Mise à disposition des places en internat. Nous l'avions d'ailleurs déjà fait lors du confinement lorsqu'il s'est agi d'accueillir dans l'internat du lycée Mermoz ici à Montpellier les 102 000 styles fixes qui étaient à la rue. Mise à disposition des logements de fonction vacants dans nos lycées. Délivrance de bourses aux étudiants. Madame la Présidente, le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie soutient ces propositions car elles sont pleines de bon sens. Chacun et chacune ici mesure leur pragmatisme, leur efficacité et leur utilité. Je veux saisir l'occasion de cette assemblée plénière pour lancer un appel au monde associatif, au monde culturel, au monde sportif afin qu'il nous aide à offrir aux enfants et aux jeunes ukrainiens des activités qui leur permettent d'entamer ce travail de résilience. Le sport, l'art, la culture sont autant de leviers pour réduire le stress, faciliter l'intégration et accélérer l'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, nous avons à faire face à l'urgence que la guerre nous impose. Comme d'autres collectivités, avec d'autres collectivités, la région d'Occitanie prend et prendra toute sa part et toute sa place. Lorsque cette sale guerre finira, Madame la Présidente, je sais que notre région s'engagera aussi dans la durée pour aider à la reconstruction de l'Ukraine. Soutenir la population civile ici et là-bas, c'est permettre à ce peuple fier, courageux, patriote et attaché à son indépendance de résister et de lutter pour le maintien de l'intégrité territoriale de son pays. C'est finalement ce que les Françaises et les Français ont fait en d'autres temps, sous l'égide du général de Gaulle, de Jean Moulin, de Jean Zé, de Raymond Elicie-Aubrac, de Guy Mouquet, de Missa Kmanoukian. Ces hommes-là, ces femmes-là, nous honorent et nous obligent à être au rendez-vous de l'histoire. Et nous le sommes aujourd'hui avec vous, Madame la Présidente. Applaudissements Applaudissements